Alors, on est en direct sur Insta et on est en direct aussi sur YouTube. On va voir la motif. Je sais pas où est-ce qu'on voit s'il y a des gens. Ah là, on est déjà 7 sur YouTube, ça y est, ça commence. Bon, alors, salut tout le monde, pour ceux qui sont là, on va attendre un petit peu qu'il y ait un peu plus de gens qui arrivent comme ça. Le temps que tout le monde reçoive la motif, on peut tout s'être là. Donc, n'hésitez pas à utiliser la petite boîte à questions qu'il y a là pour nous faire un coucou pour nous dire que vous êtes là. On a du monde qui arrive là sur Insta. Voilà, donc vous pouvez suivre les deux. Oh, il y a Maz ! Coucou Maz ! Salut Maz ! Là, on a Samia Senan. Coucou, je te reconnais, t'es l'une de nos abonnés les plus fidèles. Sur YouTube, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde, il y a beaucoup plus de monde pour l'instant. On dirait que t'es du Canada. Ah, ouais, par contre, ça défile vite, là. Ouais, ça va vite, là. Ok, bon. Ah, ça bug sur YouTube, apparemment. Alors, je suis avec un vieil ordi sur YouTube, j'espère que ça va aller. C'est notre tout premier live, donc on n'a pas trop l'habitude encore. C'est au niveau du son que ça bug sur YouTube ? Ça marche pas. Bon, bah écoutez, ceux qui sont sur YouTube, je vais vous mettre, rejoignez-nous sur Insta, ça a l'air de plus marcher. Est-ce que sur Insta, tout va bien ? Tout le monde nous entend ? Sur Insta, hop. Je pense qu'on va arrêter le live sur YouTube si ça marche pas. Et donc, je vais lire vos messages. Coucou tout le monde, bienvenue sur ce live. On est content de pouvoir organiser ce petit truc-là avec vous. C'est la première fois qu'on le fait, comme je vous ai dit. On avait envie d'un truc un peu plus authentique, où est-ce qu'on puisse discuter pour une fois dans les deux sens, parce que c'est toujours nous qui parlons à la caméra. Donc, on a hâte de vous entendre un peu. Je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire dans ce live, mais j'attends qu'il y ait un peu plus de personnes. À 19h02. Bon, ça marche pas sur YouTube. J'arrête le live sur YouTube. Rendez-vous sur Insta, ManonTheRoad, pour tous ceux qui sont sur YouTube. Dommage. On essaiera ça la prochaine fois. C'est peut-être l'ordi, oui. Ouais, peut-être l'ordi, comme il est vieux. Bon, écoutez, je crois qu'on va être prêts pour commencer ce live, donc uniquement sur Instagram. On espère que tout le monde va bien, déjà. Ok. T'es prêt ? Ben ouais. On a l'impression de passer à la télé. On est tendus. Bon. C'est comme une vidéo, sauf que là, il n'y a pas de rush. On ne peut pas couper. On ne peut pas couper. Donc, bienvenue à tous dans ce live. On est trop content de vous retrouver, du coup, pour un apéro live. Donc, j'espère que vous avez prévu les cacahuètes. Ah, attendez, j'ai des messages en même temps. Je crois que je vais bugger tout le temps sur les messages. Je n'ai pas pu. Merci beaucoup pour les conseils. J'ai pu le découvrir grâce à toi quelques endroits. Ben, ça, c'est avec plaisir. Merci beaucoup à tous. Donc, aujourd'hui, on vous fait un petit live. On n'a jamais fait ça pour la énième fois, comme je vous l'ai dit. On avait vraiment envie de faire un petit échange sympa avec vous pour pouvoir répondre à vos questions, surtout sur les roadtrips, sur les itinéraires, sur les Etats-Unis, forcément. Donc, ce sera le moment. En sachant qu'il y aura la FAQ, vous m'avez tous posé plein de questions par rapport au California Jump Road Trip, sachez qu'il y aura une vidéo spéciale dans pas très longtemps. Mais si ce soir, vous avez envie de poser des questions par rapport à vos propres voyages à vous, c'est le moment. Donc, n'hésitez pas. Donc, on voulait aussi vous parler de tous nos projets et notamment du projet livre. Donc, on vous en parlera dans quelques minutes. On fait un peu de suspense. Parce qu'en fait, il y a eu des gros changements. Restez bien encore un petit peu. Ouais, il y a eu des gros changements par rapport au livre. Vous savez qu'on devait faire un... Ah, j'ai encore des trucs sur YouTube. Désolé, je coupe là. Je ne sais pas si on est encore en live. Non, c'est bon, on est plus en live sur YouTube. Ok, donc oui, comme vous le savez, on devait sortir un livre sur l'Ouest américain. C'était le deuxième tome. Ça fait deux ans qu'on vous en parle. Mais finalement, tous les projets ont changé. Donc, on vous parle de ça dans quelques instants. Je voulais d'abord vous demander d'où est-ce que vous nous regardez déjà pour faire un petit peu connaissance avec vous tous. Donc, vous êtes où en ce moment, quelqu'un ou demain ? Eh bien, écoutez, on est à Peek & Bed, l'appartement en France, du coup, dans notre belle région PACA. Bon, on vous avoue qu'on aurait préféré vous faire ce live depuis les États-Unis directement. Ça aurait été un peu plus sympa, mais bon. Malheureusement, les contraintes professionnelles, financières, etc. font qu'on ne peut pas être toujours parti. Et ça, c'est le plus dur pour pouvoir continuer à vous poster tout le temps des choses sans y être tout le temps. C'est vraiment pas évident. Alors, donc, n'hésitez pas, commencez à poser vos questions maintenant, comme vous êtes tous disponibles. Ouais, mais c'est défilé. Donc, merci à vous pour vos conseils, votre joie de vivre. Merci beaucoup pour ce gentil message de la grande récré Béziers. Eh bien, je ne savais pas que vous me suiviez. Alors, on a loupé un message. J'ai pris l'hôtel ASF aux mêmes rues que vous et j'ai fait les mêmes endroits. Alors, est-ce que c'est le Zéphir hôtel ou est-ce que c'est le motel de cette année ? Oups. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? J'ai une question, du coup. Vu que j'ai fait SF, Las Vegas et les Cagnols, c'est quoi que vous me conseillez pour la suite aux USA ? À part New York. La question est... Enfin, il y a tellement de possibilités aux États-Unis. Ça dépend vraiment de tes goûts. Il y a des parties qui sont plus intéressantes que d'autres, selon nous. Ça dépend, en fait, si ton univers, c'est plutôt les paysages ou plutôt la culture ou plutôt tout ce qui est un peu ville. Donc, Chicago, les grandes villes américaines comme ça, si ça, c'est vraiment le côté urbain qui te plaît. Il y a vraiment des grosses différences. Nous, je pense qu'on a une énorme préférence aussi pour la Floride. Qu'est-ce que ça nous en a mis tellement plein les yeux ? Que la Louisiane, la Floride, c'est vraiment un must à faire. Et c'est assez visité, mais malheureusement, j'ai l'impression que ce n'est pas l'endroit où tout le monde va en premier. Donc, si tu as l'occasion d'aller dans ces coins-là, fonce. Ensuite, coucou à tous les deux. Coucou, Laure. Je descends un peu. Coucou du Morbihan, 56. Cannes. Ah, Cannes, on n'est pas très loin. On est dans la belle ville de Digne-les-Bains, si tu connais Laetitia. Ah, la Belgique nous regarde aussi. Bonjour, la Belgique. Salut, les Belges. Paris, Saint-Tropez. Dagen, entre Bordeaux et Toulouse. Limoges. Du Nord. Ah, les Nordistes. Les Nordistes, ils sont là aussi. Laurine, qui vient de quelle ville ? Parce que si vous ne saviez pas, de base, je suis du Nord, donc ça m'intéresse. Je suis le début du live, mais j'ai du monde qui va arriver. Alors, ne t'inquiète pas, on va essayer de repartager ce live en rediff. Si jamais vous n'avez pas le temps d'être là ce soir avec nous, n'hésitez pas. Normalement, je crois que c'est diffusé que 24 heures, par contre. Donc, il faudra bien être connecté. Lille. Ouais, il y a le LOSC avec nous. Salut, le LOSC. C'est Jimmy. Je suis de Corse, à la Corse. Magnifique île aussi. Lombard Street. Ah non, ah non. Ah ouais. J'ai cru que c'était de Lombard Street. Bon, alors je descends parce que là, il y a eu plein de choses qui sont arrivées. Et donc là, je crois qu'on arrive au bout. Ah, il y a Nico & Co. Notre préféré. Bon, alors du coup, je pense qu'on va parler des choses sérieuses, sinon on va vous perdre. Donc, on va vous parler un peu de nos petits projets, les petites cachotteries qu'on vous fait depuis quelques temps. Alors, en plus sur YouTube, on n'a pas pu trop vous poster des choses actuelles. C'est beaucoup en rapport avec le California d'Une Road Trip, parce qu'il y a énormément de vidéos à partager. Donc, j'ai du mal à être raccord avec les temps actuels. Mais donc, comme vous l'avez peut-être vu en story, il y a bientôt un prochain livre qui sort. Donc, normalement, début décembre. Je ne vous révèle pas encore la date, je vous le révélerez dans quelques jours. On va d'abord vous parler du thème de ce livre, puisqu'on va faire beaucoup de déçus. Mais le deuxième livre qu'on sort, donc, n'est pas le livre prévu sur l'Ouest américain. Malheureusement, l'Ouest américain, c'est une région qui est tellement vaste que si on veut être le plus complet possible, il faut vraiment qu'on soit à fond dans le projet et qu'on parle au maximum de tout ce qu'il y a à faire dans l'Ouest. Et donc, ça demande énormément de temps. Notamment, vous verrez, il y aura des parties où on a interviewé des gens. Donc, les interviews sont arrivées pour certains en retard. Donc, on a un peu de mal à collecter un peu toutes les informations et réussir à tout finir. Mais on avait quand même un projet qui était endormi. on va dire, et que du coup, on va vous révéler. Donc, je ne sais pas si on en parle tout de suite. On arrête de faire le suspens, je pense. Là, de toute façon, je pense qu'il y a déjà pas mal de monde qui sont arrivés. Après, il y en a peut-être qui vont reprendre en cours. Mais de toute façon, ils vont comprendre un peu le sujet à force d'en parler. Donc, Titi McFly. Coucou sur Instagram, ça fonctionne nickel comparé à YouTube. Ah bah super, parfait. Ouais, tant mieux. Tant mieux. Donc, du coup, ouais. Donc, ce livre qui va sortir va ouvrir, en fait, une nouvelle série de livres. Donc, en fait, on ne s'arrêtera pas à deux livres. Ce n'est pas notre seul projet. On a vraiment des projets à long terme en termes de livres. Et notamment d'ouvrir toute une série sur les plus grandes villes américaines. Et notamment sur nos coups de cœur. Donc, il y aura notamment des villes comme Miami, comme New York. Mais ça, ce sera plutôt dans un deuxième temps. Parce qu'on pense qu'on a besoin d'y retourner pour approfondir un peu plus nos connaissances. Avant de pouvoir vous les repartager dans un livre. Donc, on avait... Il ne faut pas vous dire n'importe quoi non plus. Voilà, c'est ça. Parce qu'on essaye d'être le plus authentique possible. Et de vous partager le maximum de choses que nous-mêmes avons testées. Donc, ça, c'est vraiment important pour nous. Donc, ce nouveau livre fait référence quand même à l'Ouest américain. C'est une ville qu'on a redécouvert cette année. Et qui nous a vraiment... Enfin, on a eu un énorme coup de cœur pour cette ville. Non, ce n'est pas Vegas. Non. Donc, voilà. Justement, on va vous faire un petit peu deviner quelle ville vous pensez de l'Ouest américain. Par quelle ville on a commencé, vous pensez ? Donc, on vous laisse répondre. Il y a SF, il y a Nico & Co. Il y a Las Vegas pour l'instant. On n'a rien eu d'autre. Non. Peut-être en bas. San Francisco. Ouais, c'est SF. On attend encore un peu. Allez, laisse mijoter encore un peu. En tout cas, j'espère que vous avez prévu le cacahuète et l'apéro parce que je vous avais prévenu. C'est un apéro. Un live apéro. Donc, on compte sur vous. Ce n'est pas parce que c'est dimanche soir qu'on a changé de verre. L.A. Palsprings. Qui est-ce qu'a dit ça ? Fanny. Ah, L.A. Palsprings. Très bonne idée. Los Angeles. L.A. La ville de Marilyn. Ça, ça se pourrait d'ailleurs. Ouais. C'est à réfléchir. Joshua. Alors, Joshua, ça sera plutôt une partie dans le livre des parcs nationaux. Enfin, des parcs nationaux dans le livre de l'Ouest. Parce qu'en fait, dans l'Ouest, tu auras, comment dire, tous les parcs nationaux principaux plus des petites parties sur les villes. Mais bien sûr, ça ne sera pas aussi approfondie que cette série qui va sortir. Parce que sinon, on fait des livres de 500 pages. Monteret, San Francisco. Bon, je pense que c'est le moment, du coup, hein. Vous avez assez répandu. Bon, comme vous l'avez vu, je pense qu'il y a un détail dans cette vidéo. Donc, le prochain livre qu'on va sortir, on est super fiers de vous le dire. Et ça fait bizarre parce que c'était un peu secret. Jusqu'à maintenant, là. Donc, ce sera un livre sur San Francisco. Vous avez raison. Donc, écoutez, comme je vous ai dit, il y a eu un énorme coup de cœur en avril pour cette ville. On a trouvé plein de spots secrets. On a notamment... On a notamment... Ouais, vous avez raison, le pull était là, exprès pour ça. Oh, il y a maman. Coucou, maman. Les têtes de caloufoujules. Abonnez-vous à ma maman. Donc, ouais. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, ce sera un livre sur San Francisco. Mais attention, on vous arrête tout de suite. Il y a des routards, des guides verts, des Lonnie Planète qui sont consacrés à San Francisco. On ne voulait pas du tout refaire un copier-coller de ce qui existe déjà. Non, ce n'était pas du tout le but. Ce n'est pas notre but. Et surtout, en tant que voyageurs nous-mêmes, ce n'est pas vraiment des livres auxquels on a accroché. Donc, bien sûr, il y a des bonnes adresses dedans. C'est très complet. Mais pour nous, ça manque d'authenticité. Ça manque d'originalité aussi et de côté artistique. Donc, c'est vraiment tout ça qu'on a voulu regrouper dans ce nouveau livre. Donc, ça va être un livre qui va s'appeler, d'ailleurs, la série s'appellera « Le guide décalé ». Donc, c'est vraiment des guides qui sont loin des sentiers battus, on va dire, et dans lesquels on a regroupé un petit peu toutes nos inspirations. Donc, c'est un guide où il y aura des bonnes adresses forcément, notamment sous forme de thématiques. Donc là, ce ne sera pas des pavés entiers d'adresses avec des horaires. Enfin, généralement, il y a juste une ligne pour décrire le lieu. Et puis, vous avez juste tous les horaires de chaque truc. Et en fait, à part si vraiment vous avez envie de passer trois mois dans un endroit, ça ne vous intéresse pas tellement. Donc, du coup, dans ce livre, on a regroupé toutes les bonnes adresses sous forme de thématiques, comme je vous ai dit. Donc, il y aura, par exemple, côté drinks, côté food. Donc, forcément, pour les gens que ça intéresse, généralement, c'est des parties qui intéressent le plus. Mais il y aura des parties un peu moins traditionnelles, comme côté kids, côté historique, côté balade. Avec toute une partie que tu as faite, d'ailleurs, sur les itinaires à pied, à faire dans San Francisco. Il y aura côté point de vue, parce que San Francisco, c'est une ville où il y a des collines de partout. Je crois qu'il y en a plus de 49. Donc, il y a des points de vue un peu partout. Et notamment, vu que c'est bordé par l'eau, on peut vraiment faire des magnifiques choses. Donc, voilà. Après, ce sera aussi un guide d'inspiration, puisque dedans, il y aura des citations, il y aura des références au film. Il y a des images. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Tout plein de choses artistiques. Il y a aussi, dans cette partie, ça, c'est vraiment une nouveauté de cette année, parce qu'on a découvert ça, que je pouvais dessiner. Nouveau talent. Voilà. Donc, il y aura aussi mes illustrations que j'ai faites nains, notamment à la couverture. Alors, on ne vous la dévoile pas tout de suite, on l'a là avec nous. Je vous montre juste un bout. Comment on va faire ? Titi McFly, oui, ça sera du coup uniquement sur SF, donc le prochain. Voilà. Mais qui sera le début d'une série, donc sur plusieurs villes. Voilà, exactement. Donc, on juste est parti, là. Voilà, il y a notamment le pont. Voilà, vous avez vu, en exclusivité. Et on vous le révèle dans quelques semaines. De toute façon, la sortie est prévue très prochainement, comme vous l'avez vu, début décembre. Donc, voilà. Mais alors, ne vous inquiétez pas, le livre sur l'Ouest n'est pas abandonné. Ce n'est pas un projet qu'on a laissé tomber. On s'est vraiment consacré dessus. Il nous faudra juste un peu plus de temps pour le terminer. Pour preuve, regardez qui est là. Ça, c'est déjà la trame. C'est le brouillon, en fait, du livre numéro 2. On a une question. Attendez, j'y répondrai après. Je vais redire vos questions. Je vais juste finir ma parenthèse. Mais donc ça, il est toujours là. L'intérieur, voilà, ce n'est pas du blanc. Vous voyez, il est prêt, en fait. Enfin, il est presque prêt. Je pense, ouais, quasiment les trois quarts qui sont écrits. Mais il nous manque encore beaucoup de mise en page pour vous proposer quelque chose d'assez fun et qui nous ressemble, finalement. Et du coup, on ne voulait pas vous le sortir comme ça à l'arrache. Donc, on voulait vraiment vous sortir quelque chose de bien et qui nous ressemble. Donc, c'est pour ça qu'on est parti sur l'idée de San Francisco. Mais donc, ce livre sur l'Ouest, je reprends ce qu'on disait. Du coup, il sortira. Alors, je ne vous donne pas de date précise parce que j'ai fait ça de nombreuses fois. Et finalement, on a dû reporter à chaque fois. Donc, j'imagine que de votre côté, c'est un peu la déception aussi. Mais en tout cas, il devrait sortir au printemps 2024. Donc, s'il y a des personnes qui partent, on va dire, aux vacances de Pâques ou à l'été 2024, normalement, il sera sorti. Il sera sorti. Sachant que, petite confidence, du côté professionnel, je vais être bien plus disponible pour vous. Je vous en parle juste après parce qu'il y a un autre projet aussi par rapport à ça. Donc, les livres, je suis consacrée à fond dessus. Donc, voilà pour ce livre sur San Francisco. J'espère que ça vous plaît. J'espère que ça vous servira et que vous serez tout autant inspiré. Généralement, San Francisco, ce n'est pas une ville que les gens ont vraiment envie de visiter. On va dire, généralement, ils ne sont pas trop inspirés par cette ville. C'est une ville qui est un peu boudée au profit de Los Angeles. On n'en parle pas assez, en fait. Et nous, c'est pour ça. Moi, en tout cas, c'est ma ville coup de cœur. Et c'est une ville qu'on avait vraiment envie de vous montrer sous un autre aspect parce que plein de gens ne se rendent pas compte, en fait, de tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à voir à San Francisco. Carrément. Et dans ce livre, vous allez vraiment pouvoir voir, vraiment, toutes les pépites que cache San Francisco. Et notamment aussi, si vous n'avez pas prévu de voyage spécialement à San Francisco, c'est un guide, si vous aimez les Etats-Unis. En fait, le but, c'est que vous soyez immergé aux Etats-Unis en ouvrant le livre. C'est ce qu'on essaie de faire avec nos vidéos. C'est de pouvoir aussi emmener les gens à travers des médias en voyage parce qu'on n'a pas tous l'opportunité de pouvoir partir souvent, ni aux Etats-Unis, plusieurs fois dans sa vie. Donc, on a envie aussi, pour les passionnés des Etats-Unis, qu'ils puissent avoir un objet qui leur rappelle ce pays coup de cœur-là. Voilà. Ensuite, je pense qu'on va essayer de lire un peu vos questions parce que sinon, on fait une vidéo où on parle tout le monde. On fait un monologue là. On fait comme derrière. Alors, ça, c'était bon. Ça, c'est la révélation. On remonte là où il y avait ma maman. Coucou, maman. Votre prochain voyage est prévu pour quand ? Alors, ça, c'est une question. Très bonne question. Qu'on voulait vous parler après. Donc, reste un peu... En fait, j'ai fait une trame de ce live parce que... On va revenir dessus. C'était impossible de faire ça vraiment. C'est prévu qu'on en parle. Voilà, c'est prévu qu'on en parle. Bonsoir à tous. Hello uniquement en web. Donc, ça, on a répondu. J'ai pas tout suivi. Dans le prochain livre, c'est que San Francisco où il y a d'autres endroits de l'Ouest. SF est la seule ville qui ne m'attire pas. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Alors, justement, Voyager du 68, c'est exactement pour ce genre de cas qu'on sort ce livre. Parce qu'en fait, on aurait pu très bien sortir un livre sur Los Angeles, par exemple, tout de suite. Mais on sait que c'est une ville, même s'il y a des controverses aussi sur Los Angeles, c'est une ville qui attire tout de suite. Parce que c'est la ville ultra connue. Je pense qu'après New York, c'est la ville que tout le monde pense. Enfin, je ne sais pas si c'est très français. Oui, c'est bon. Oui, que tout le monde imagine. Oui, que tout le monde imagine de par les studios de Hollywood, de par tout ce qui tourne sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur Los Angeles. Donc, on avait envie de vous apporter un petit peu un regard différent et puis vous attirez un peu sur cette ville. Ensuite, cool, il va sortir avant que je parte. Ah, super, Cyril. Tant mieux, super, ouais. Tant mieux, dis-nous où tu pars, d'ailleurs. N'hésite pas. Est-ce que c'est un road trip ? Est-ce que c'est un city trip ? D'une tout. Recoucou. Ah, on nous a rejoint ici. Je pars en mai, mais j'ai fait l'impact sur SF. Oh, Titi McFly. Quand même. J'ai peur qu'on a part de la misère. Alors, justement, vous verrez aussi. Bon, ça, on en parlera, mais on peut déjà vous en parler ici. Il y a d'énormes contre-ouvertes sur San Francisco. Ce qu'on voit le plus à la télé, dans les reportages et même sur Internet, de ce que j'ai vu, c'est le danger à San Francisco, les homeless, donc les SDF partout à San Francisco. Voilà, la violence qui augmente de plus en plus. Alors, juste, ne vous inquiétez pas. En fait, si vous avez vu nos vlogs, c'est vraiment le reflet de San Francisco. C'est l'une des villes les plus safe. Il y a juste une zone à éviter, en gros. Donc, c'est un quartier qu'on... Enfin, on va tout vous détailler dans le livre. Mais il y a juste un quartier, en fait, qu'il faut éviter. Et deuxième conseil, c'est éviter de laisser ces valises et des objets de valeur dans les voitures. Parce que souvent, il y a quand même... Ça, il faut quand même l'avouer. Surtout dans les points touristiques, il y a beaucoup de cambriolages de voitures. Donc, ça, il faut vraiment faire attention. Mais sinon, en dehors de ça, on dirait un grand village, en fait. Moi, c'est vraiment... La sensation que ça m'a laissée, c'est que San Francisco, c'est pas une mégalopole comme on peut l'imaginer. Et là où peut-être à Los Angeles, ça craint plus, je trouve que San Francisco, c'est pas un ave de paix non plus. Parce que, voilà, le mot est fort, mais c'est... L'atmosphère est tellement paisible que, franchement, il n'y a pas de crainte à avoir par rapport à ça. Alors, quelqu'un nous dit, alors que pourtant, San Francisco, supérieur à Los Angeles. Alors ça, ça dépend des goûts. Moi, j'aime les deux. Mais c'est vrai que... Ouais, ça dépend des gens. Souvent, moi, j'ai déjà vu aussi sur des groupes des gens qui disaient qu'ils n'attendaient rien par rapport à San Francisco. Et finalement, ça a été le coup de cœur de leur voyage par rapport à Los Angeles. Los Angeles, souvent, les gens ont du mal à l'appréhender parce qu'elle est gigantesque. Et parce qu'il y a tellement de personnes différentes, de quartiers différents. Ouais, il y a plein de choses à voir. Et aussi, la misère qui est quand même plus visible, je trouve, à Los Angeles qu'à San Francisco en général. Donc, souvent, on a les gens... C'est tellement plus grand, en plus, le pourcentage. Ouais. Ah, Nico & Co aussi, il est d'accord avec nous. C'est trop bien, SF, pour l'avoir fait trois fois et j'y retourne en février. T'as bien raison. Ah bah oui, carrément. Et ensuite, SF me fait peur avec tout ce qu'on entend, les vols dans les voitures. Alors, c'est vrai, comme je t'ai dit, mais si tu prends des... Comment on dit ? Je perds mes mots. En gros, si tu fais attention, ça va aller. Et si tu évites certains endroits, comme je te dis, c'est... Non, non, ça va aller. Un livre sur New York, c'est pour quand ? Alors ça, justement, Christophe, on ne va pas commencer à parler de dates, mais c'est vraiment dans le top de nos prochains projets. Ah, il y a Alex Lesbonplans, mais non ! Coucou, Alex ! Salut, Alex ! Ça fait plaisir. Mais donc, un livre sur New York, c'est prévu, mais ce n'est pas tout de suite, parce que comme on l'a dit, on ne se sent pas encore légitime de pouvoir vous partager des choses, sachant qu'on n'a fait que quelques jours dans cette ville-là. Donc, on a vraiment envie d'approfondir. Et notamment, vous verrez, ce sera l'objet du prochain voyage. Mais on vous en parle juste après. On essaie de descendre. Hello, Manon et Lucas ! Ferez-vous un livre sur New York ? Donc, oui. On le voit avec le prix des hôtels. SF n'est pas pire que Paris. Ah oui, carrément. Alors ça, c'est une frappe complètement. On s'est déjà retrouvés dans des quartiers, d'ailleurs, à Paris, qui, on pense que c'est l'endroit où on s'est senti le plus en insécurité de notre vie. Notamment, si vous connaissez tout le quartier de la Courneuve, d'Aubervilliers. Alors, ce n'est pas Paris même, mais on s'est déjà retrouvés dans ces quartiers-là. Et autant dire qu'on n'était pas préparés à ça. Et puis, toutes les villes ont un peu cette identité, finalement. Oui, forcément, il y a un peu de pauvreté. Il y a un peu de personnes sans-abri. Donc, forcément, il y a des quartiers qui craignent plus que d'autres. Mais ça ne fait pas de SF non plus une ville craignosse qui mérite justement cette image que les médias veulent nous donner. Qui n'est pas du tout justifiée, en plus. Parce qu'il y a plein de quartiers où vous ne vous retrouverez jamais en sentiment d'insécurité. Et notamment, tu parles des reportages, notamment enquête exclusive. Et il y en a un autre, zone interdite. Alors, ces deux-là, je crois que c'est genre, ils sont trop forts là-dedans pour faire peur aux gens. Un jour, je crois que c'était en 2019, on revenait de Palm Springs. Et en revenant, on est tombé sur un reportage qui montrait, mais genre, tout le contraire de ce qu'on avait vu. Ils font des focus vraiment sur des cas particuliers. Et ils essaient de faire une généralité avec ça. Et peut-être que c'est mon opinion, mais j'ai l'impression qu'il y a comme une concurrence, de la part notamment de TF1, etc., d'essayer de descrédibiliser les États-Unis par rapport à la France. Essayer de faire croire que c'est un pays qui est dangereux, où il y a la surconsommation. Enfin, voilà, tous les clichés qu'on peut avoir fait aux États-Unis. J'ai l'impression que ce genre de reportage essaie de les mettre en valeur encore plus. Oui, et puis il faut bien donner des sujets après aussi. Je crois que tu en as loupé un peu. Alors, c'est vos blocs qui m'ont donné envie d'aller à LA. Du coup, c'est prévu pour fin 2024. Génial. Je vais commencer votre livre juste avant. Super. Je vais en prendre plein les yeux. Los Angeles, c'est pareil. Il faut savoir juste sélectionner les endroits qu'on visite, parce qu'il y a des quartiers qui sont misérables, mais il y en a d'autres qui sont vraiment sublimes. Salut à vous. Je voulais vous remercier pour vos vidéos et votre aide. Nous avons fait notre premier retrip dans l'Ouest américain l'été dernier. Top voyage en partie grâce à vous. Grand merci. Merci beaucoup à toi. Merci. Ah merde, pardon. Arnaud, coucou, t'es adorable. Merci beaucoup d'être là. Vous pourriez répondre à ma question sur le budget à New York si 400 euros suffit pour une semaine pour manger. Franchement, sur les budgets nourriture, les gars, c'est vraiment aléatoire. C'est vraiment aléatoire et c'est surtout pas vraiment notre truc, je crois, la nourriture. Vous nous connaissez, nous, c'est vraiment à la va-vite. On essaie de visiter un maximum de choses, donc on peut vous répondre sur les budgets précis, par exemple sur les activités, sur les nuits d'hôtel, sur les avions. Mais le budget nourriture, c'est vraiment très aléatoire. Il y a tellement de manières possibles de consommer différemment. Il y a des gens qui vont préférer faire un gros petit déjeuner le matin et puis après, plus rien jusqu'au soir. Il y a des gens qui vont vouloir tester plein de restos, plein de bonnes adresses comme ça. Donc, c'est tellement différent. Et ça dépend aussi du nombre de personnes aussi, bien sûr. Nous, je crois que pour nous, à peu près, on calculait entre 15 et 20 euros par jour par personne. Bien plus, ça, c'est par quoi pas ? Non, mais pour nous. Ah, pour nous ? Ah oui, pour nous. Pour nous, on calculait 20 euros parce qu'on fait un seul repas. Le matin, en général, on profite des petits déj' des hôtels. Le midi, on grignote. Donc, au final, ouais, en moyenne... Hashtag tomate au pain si vous vouliez qu'il y ait l'un 2019. Tomate et des tartines, ça coûte pas cher. Mais non, en général... Après, ça dépend des personnes. Dans le livre, si mes souvenirs sont bons, on avait refait un calcul, je crois qu'on avait mis une moyenne à 40 ou 50, je crois, par jour et par personne. Et en moyenne, un repas aux Etats-Unis, ça dépend de ce que vous prenez, mais ça peut aller du moins de 10 dollars. Par exemple, à McDo, les repas, enfin, les menus sont bien moins chers qu'en France à super cher si vous allez au resto. Si vous allez au resto, c'est pas pareil. Comme notamment en Louisiane, quand on était à Nouvelle-Orléans, on finissait tout le temps un resto à 80, 90 dollars. Ouais, en gros, ouais, c'est ça. Donc, voilà, ça dépend vraiment de plein de choses. En tout cas, le premier livre est juste génial. Je le relis pour préparer mon deuxième road trip. Il est super bien fait, je l'adore. Merci beaucoup. C'est gentil. Et pourtant, nous, à force de le regarder, justement, on voit des petites choses qu'on aimerait améliorer. C'est justement sur ça aussi qu'on voulait vous parler. Il y aura une mise à jour du livre, donc une nouvelle édition du premier livre qui sortira début 2024 pour qu'on puisse changer 2-3 petits trucs qu'on aimerait changer. Mais voilà, pas de grosse mise à jour, mais juste un petit ravalement de façade, on va dire. Les reportages sur Peur TV, complètement, c'est ça. Reportage à charge, ils ont fait la même chose pour Miami. Mais c'est exactement ça. Pour toutes les villes, c'est pareil. C'est le sujet à controverse, donc on essaie de le mettre en avant. Même New York, ils arrivent à... Bon, bien sûr, Manhattan, c'est toujours un peu idéalisé, mais dès qu'ils parlent de Brooklyn, dès qu'ils parlent des quartiers du Bronx, de suite, on parle des criminels, des gangs. J'ai remarqué que c'est soit ça, soit on a en valeur les millionnaires. Donc, t'as des gens... Ouais, c'est ça. En fait, toi, t'es là parce que t'as envie de voir New York, t'as envie de voir des villes à travers des reportages, et ils te blindent de gens qui, genre, sont millionnaires, qui achetaient des tours, qui ont fait des appartements de fous et tout. Enfin, c'est cool, tant mieux pour eux, mais c'est pas vraiment ce qui intéresse le monde en général. Et c'est ce qui porte... Enfin, ce qui pousse les gens à faire des débats et à croire des fois d'informations. C'est ça, à croire qu'il ne faut pas y aller, quoi, alors que c'est complètement faux. On va essayer de descendre un petit peu. Avec... Ah bah oui, avec des Mc&T's, forcément. En boîte, hein, attention. À la station essence, ça, c'est le bon plan. On part en avril-mai prochain, on vient de réserver Airbnb à LA, secteur Baldwin Park. Le quartier est OK. Alors, je connais pas du tout ce quartier-là. Je serai même pas situé, en fait, là, tout de suite. Alors, de toute façon, il y a une limite... Il y a une limite à Los Angeles, c'est tout ce qui est sud, donc au sud de Inglewood, généralement, donc c'est le quartier de l'aéroport. Tout ce qui est au sud... Alors, non, pas le côté ouest, parce qu'il y a Long Beach, tous ces quartiers-là qui sont quand même assez bien. On va dire tout le côté est, sud-est, en particulier, donc autour des quartiers, par exemple, de Campton, ça craint beaucoup. C'est là qu'il y a les gangs, c'est là qu'il y a le plus de problèmes avec la police, etc. Donc là, il faut vraiment se méfier. Mais en général, on va dire que les quartiers de prédilection, c'est tout ce qui est sur le côté est. C'est là où il y a Santa Monica, Beverly Hills. En fait, plus vous allez vers l'est, plus vous êtes dans les quartiers un peu huppés. Donc c'est là que ça craint beaucoup moins. D'ailleurs, dans les prochains livres, vous le verrez, on a fait, en fait, une carte vraiment spéciale sur ça, les quartiers où vous pouvez dormir, où ça craint rien du tout, les quartiers où il n'y a pas trop d'animation, et les quartiers, justement, surtout à éviter en rouge, où ça craint, où il y a les gangs, où il faut surtout éviter de dormir. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on voulait dire ? Alors, on va terminer juste sur les projets livres, etc. Comme ça, après, on ne vous en parle plus. Sachez que si vous voulez venir nous voir, on fait de temps en temps des salons où on vous rencontre et où on propose notre livre aussi, notamment. Donc le prochain sera le 16 décembre 2023. Donc Save the Date. Ce sera un samedi, il me semble. C'est ça, un samedi ? Donc ce sera toujours dans le sud. Désolée pour les personnes qui sont ailleurs en France. Pour l'instant, on ne peut pas... On n'a pas le moyen d'aller jusqu'à Paris pour faire un salon. On aimerait bien. Moi, franchement, mon rêve, ce serait de faire un peu le tour des culturats, essayer de proposer livres et en même temps faire des signatures. Mais pour l'instant, on n'a que des culturats dans le sud. Donc à la limite, on pourra essayer d'organiser des rencontres directement là-bas. Donc pour rappel, les culturats où est vendu notre livre, donc il y en a un à Mandelieu-Lanapoule dans le 06, un à Aubagne dans le 13 et un à Nîmes. Voilà, donc ça vous donne un petit peu... C'est vraiment tout le long de la côte dans le sud. Pour l'instant, on n'a pas ailleurs. On va essayer d'augmenter un peu le secteur. Mais comme on est petit, pour l'instant, c'est difficile de se faire une place. Donc voilà, pour revenir à ça, le 16 décembre, ce sera à Vinon-sur-Verdon. Donc ce sera avec American Verdon Antique, notre pote qui a une boutique d'Antique Store chez Anto. Si jamais vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à y voir sa page. Vous qui êtes fan des États-Unis, ça va forcément vous plaire. Il vend plein d'objets des Antique Store. En gros, il fait toutes les brocantes. Dès qu'il part en voyage, il fait toutes les brocantes possibles et tous les Antique Store possibles aux États-Unis. Il ramène tous les objets et il les revend. Et c'est notamment dans son Antique Store qu'on peut trouver des choses comme ça. Un gant de baseball où on trouve le panneau pick and bend. Enfin voilà, il y a des tas de trucs. Si vous êtes par là, n'hésitez pas à venir nous voir. Franchement, ça nous fera super plaisir. Voilà. Et il y aura de l'animation. C'est un marché de Noël. Donc voilà, c'est un peu tourné Noël. Oui, ça, on n'a pas parlé. Et notamment, il y aura notre premier livre et le livre de San Francisco qui sera là. Et deux, trois petits goodies comme les marques pages. Enfin voilà, des petits trucs. Mais surtout, c'est l'occasion de vous rencontrer et de pouvoir discuter avec vous de vos projets et puis de voir qui vous êtes en dehors des écrans. Alors, on a raté encore un tas de messages. Alors, le point sympa au sud-est de l'aéroport, c'est Anaheim, carrément, quartier de Disney et quartier des Angels. Si vous êtes à Anaheim et que vous allez à Disney, allez voir un match de baseball des Anaheim. Enfin, des Anaheim. Des Angels. Oui. Moi, j'avais le Cécile Hôtel sur Netflix de LA. Il m'a fait flipper le quartier. Il y a des trucs quoi, franchement, pour bien regarder les habits parce que... En général, quand il y a des commentaires de cafards, tout ça, il faut éviter quoi. Alors, le salon du tourisme de Colmar en novembre 2024. Ah, c'est bon à savoir. C'est vrai qu'on ne pense pas au salon du tourisme et les salons du livre, etc. Généralement, on... Vu les prix des stands, des fois, ça retient. Il y a notamment... Je vois qu'il y a quelqu'un qui est de Lyon. Il y a le salon Mahana, le salon du tourisme chaque année en mars. Il me semble que l'année mars, mais en fait, c'est pour vous donner, pour être transparent avec vous. Une journée, je crois que c'est 2000 euros le stand. Donc, autant vous dire que c'est même pas nos revenus avec le livre, quoi. Donc, c'est pas possible, quoi. Skid Row et le quartier, c'est exactement ça, ouais. Skid Row, c'est clair. Ouais, il faut complètement le... Next. Le nexté, celui-là. Je peux me déguiser en anon pour promouvoir votre livre en région parisienne. Si tu veux, je t'envoie une perruque, je me coupe un peu les cheveux et ça devrait le faire. Ensuite, votre premier livre est juste génial. Continuez comme ça. Moi, j'attends celui de New York City. Merci beaucoup. C'est gentil. Franchement, ça fait tellement plaisir parce que, en fait, c'est un énorme investissement. Comme je dis tout le temps à Lucas, en fait, écrire un livre, c'est un don de soi et j'ai vraiment l'impression d'être enceinte d'un livre jusqu'à ce qu'on accouche. On s'occupe tellement de ça tout le temps. Franchement, ça nous prend le maximum de temps. Mais quel rêve, en fait, après d'avoir vos retours, de savoir que vous avez pu partir à votre tour en voyage, que tout a été plus facilité un peu grâce à nous. Ça fait tellement plaisir. Donc, merci beaucoup pour tous vos retours et pour toute votre présence au quotidien sur les réseaux. Salut, mon rêve, c'est un retrip à l'Ouest. On devait commencer par New York, mais finalement, ce sera la Floride en février grâce à votre gêta-retrait. Oh, super, génial. En février, cool. C'est génial. Tu vas prendre un bain de soleil. C'est nickel. Une petite question. Quand vous faites les antiquités aux US, si vous trouvez un objet volumineux, vous faites comment ? Alors, nous, ça ne nous est jamais arrivé. Oui, volumineux, ouais. Ça ne nous est jamais arrivé. On s'est toujours limité parce que ça a des frais. Mais, alors, la petite astuce, si jamais tu veux ramener quelque chose... Alors, on ne parle pas d'une voiture parce que là, on est dans des trucs où il faut acheter un conteneur, etc. Donc, ça, c'est très, très onéreux. Mais si, par exemple, tu vois, je ne sais pas, une malle, par exemple, tu peux soit te la faire envoyer dans un colis, soit tu rachètes une nouvelle valise plus grande et tu la prends avec toi en soute. Voilà, donc forcément, ça a des traits supplémentaires. En fonction du poids, c'est moins cher de te le faire envoyer et en fonction du volume aussi. Ah, j'ai trouvé une glacière Coca à Québec. Ah, super, ça, c'est une note rêve, je crois. Comment la rapporter ? Comment la rapporter ? Ben, voilà, tu t'envoies un colis, en fait. Le mieux, c'est de l'emballer bien comme il faut et de faire un colis. Alors, je ne sais pas comment ça marche au Québec. Si jamais tu peux aller aux États-Unis, il y a USPS, du coup, la poste locale, on va dire, et tu peux demander conseil à quelqu'un. Mais, généralement, ils fournissent les emballages et les étiquettes, du coup, pour pouvoir te les envoyer. Et si tu crains, ben, pourquoi pas essayer de le faire passer en soute avec toi. Ça aussi, ça peut marcher. Des fois, il y a des bagages volumés, des oversize. Donc, voilà, ça, tu peux essayer aussi. Il faut te renseigner avec la compagnie. Après, désolé, là, pour le coup, on n'a pas fait d'expérience encore, donc on ne peut pas être trop précis. Vous êtes allé en Arkansas ? Non, Arkansas, je crois que ça se dit. Non, jamais. J'attends avec impatience le deuxième livre sur la côte ouest. Merci beaucoup. On espère qu'il sera là assez rapidement. Quelle est la meilleure période pour partir à LA ? Est-ce qu'il fait chaud toute l'année ? Alors, Los Angeles, on va dire qu'il n'y a pas vraiment de période idéale. On va dire qu'il fait bon toute l'année. Alors, bien sûr, ça suit un peu le même schéma que chez nous. C'est-à-dire qu'en hiver, ça va être plus, plus vieux. Il va faire plus frais. Nous, par exemple, quand on était allé au mois d'avril, on avait eu, franchement, un temps pas terrible, alors qu'au mois d'octobre, vraiment, à chaque fois, ça a été super au mois d'octobre. On a eu un meilleur temps au mois d'octobre qu'en avril, c'est vrai. C'est un temps qui est plus stable. Les températures sont encore vraiment magnifiques en octobre. Et en général, pour tout le sud de la Californie, que ce soit Joshua Tree, San Diego, tout le sud, en fait, là où c'est désertique, Los Angeles, tout ça, ça reste bien chaud, même à l'automne. Et même San Francisco aussi, d'ailleurs, à l'automne, c'est vraiment la meilleure période. Donc, en général, on va dire que, pour éviter d'avoir trop chaud, parce que Los Angeles, c'est aussi des températures parfois extrêmes en été, c'est mieux de privilégier les demi-saisons, donc le printemps et l'automne. Mais ça, en général, c'est valable pour tout le reste. Quand je gira en Californie, je penserai forcément à vous, même à New York, déjà, je penserai à vous. Vos vidéos m'ont beaucoup inspirée. Merci beaucoup, Sabi. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous partez en voyage, à nous envoyer vos photos. On aime trop voir où vous êtes parties, ce que vous faites, etc. Donc, n'hésitez pas, le partage, ça va aussi dans les deux sens. Vos vlogs sont juste extraits à votre naturel, votre joie de vivre, vous nous faites rêver et on attend à chaque fois votre prochain voyage avec impatience. N'arrêtez jamais. Merci beaucoup, Voyager du 68. Ça me fait chaud au cœur. Merci à vous. Alors, quel sera votre prochain voyage ? Donc, Yael, on repose cette question. Il faut que c'était toi qui l'ai posé. Donc, cette fois-ci, on va te répondre. On va arrêter de faire durer le suspense par rapport à ça. Donc, notre prochain voyage est prévu, entre guillemets, depuis bien longtemps, on va dire. Depuis quelques mois, on sait plus ou moins ce qu'on va faire l'année prochaine. Donc, voilà, déjà, premier indice, c'est l'année prochaine. Là, il nous reste plus de deux mois, donc ce n'est pas possible. Même si on aurait voulu pouvoir partir à l'automne. Cette fois-ci, ça va être un plus gros projet. Ça ne va pas être juste l'histoire d'un aller-retour en deux semaines. Ça va être un peu plus. Donc, ça demande un peu plus de préparation et un peu plus d'argent, forcément. Donc, pour l'instant, on est en stand-by. On ne va pas tout vous dévoiler parce que pour l'instant, pour nous, il y a encore beaucoup d'inconnus. Mais déjà, vous n'attendez pas un voyage classique, comme vient de dire Manon. Pas un voyage où vous aurez jour par jour des vidéos. Ce sera vraiment un voyage à part. Mais bon, pour l'instant, on ne peut pas trop vous en dire. Vous en dire plus. Surtout qu'en fait, le souci, c'est la validation. On n'est pas tout seul. On a besoin de quelqu'un, de quelque chose pour être validé. Et en fait, du coup, tout le temps qu'on n'a pas validé, on ne peut pas en parler parce que, voilà. C'est confidentiel encore, on va dire, entre guillemets. Même si on adorait pouvoir vous en parler plus. Mais sachez que ça va être du lourd. Ça va être un gros voyage. Il va y avoir plusieurs choses. Voilà, je n'en dis pas plus. On a trop hâte. Et voilà, donc d'ici là, il y aura d'autres projets. Notamment aussi, j'en profite comme vous êtes là pour vous en parler et pour vous demander si ça pourrait vous intéresser. Donc, comme je vous l'ai dit, là, au moins, au niveau professionnel, c'est un peu la merde, on va dire. Et ça fait longtemps que j'ai cette idée-là, ce projet-là, de vouloir m'approcher un peu plus de mes convictions personnelles, on va dire, avec les voyages. Donc, en fait, on aimerait mettre en place un site internet où il y aurait un petit peu tout qui serait regroupé. Donc, que ce soit le livre, les dernières infos, YouTube, etc. Et en plus, mettre en place un espèce de service de conseil, entre guillemets, un peu comme les planificateurs de roadtrip, par exemple. Donc, pour pouvoir répondre à vos demandes au cas par cas. Parce que souvent, je reçois des messages sur Insta, mais certains d'entre vous l'ont vu. C'est très difficile de pouvoir être réactif et de pouvoir répondre à tout le monde. Parce qu'en fait, il y a plusieurs personnes qui envoient des choses et que je suis à fond, notamment sur le livre. Donc, du coup, je laisse un peu tomber le reste. D'ailleurs, vous avez vu aussi sur YouTube, il n'y a pas grand-chose en ce moment. Donc, j'aimerais bien savoir si ça pourrait vous être utile que j'ouvre, voilà, une espèce de service comme ça où on pourrait collaborer ensemble, on va dire, entre guillemets. Et où je pourrais préparer vos roadtrips, organiser les roadtrips et vous faire, par exemple, des roadbooks, ce genre de choses-là. N'hésitez pas à me dire, mais en gros, ce sera un peu le projet jusqu'à l'année prochaine pour patienter jusqu'au prochain voyage et pour pouvoir vous aider un petit peu plus en dehors des livres parce que les livres, c'est cool, mais parfois, j'imagine que vous avez encore des interrogations de votre côté et que face à une page, il n'y a rien qui réagit. Voilà. Ensuite, on va lire un peu encore vos messages parce que du coup, à chaque fois, on zappe tout. Alors, à quand le roadtrip en caravane ? Très bonne idée. Caravane. Très bonne idée. Alors, caravane, je ne sais pas, mais vannes, ce serait un truc qui nous tenterait à fond. On aimerait beaucoup. Vannes, on a vraiment envie d'essayer, surtout aux Etats-Unis parce que c'est un pays qui est vraiment adapté pour le camping et tout ce qui est justement vannes. Là-bas, j'ai l'impression que c'est vachement un état d'esprit. Le camping, ça fait partie de la culture. C'est une religion là-bas. Oui, exactement. C'est impressionnant. C'est vraiment un état d'esprit. Quand vous voyez les Américains partir en camping, vous voyez qu'ils sont préparés. Il y a toute une ambiance en dehors de l'aspect matériel. C'est vraiment un art de vivre le camping là-bas. Et d'ailleurs, il y a plein de choses qui sont assez étonnantes, notamment si vous avez déjà vu quand vous réservez un emplacement de camping. Parfois, il marche un peu à la confiance. C'est-à-dire que vous avez une espèce de boîte aux lettres à l'extérieur d'une cabane et vous mettez les frais de réservation. Vous payez dans cette boîte aux lettres même s'il n'y a personne. Vous laissez de l'argent là et ils récupèrent comme ça. Donc, ça marche vraiment à la confiance. Même si vous arrivez tard le soir, vous avez déjà réservé ou quoi ou vous avez déjà appelé avant pour dire que vous vouliez un emplacement. Ils vous donnent l'emplacement et puis vous mettez où vous voulez et puis vous réglez le lendemain. Pour ça, ils sont très confiants. Donc, ça, ouais, c'est vraiment un truc à faire. Je pense, le road trip en van. Et notamment aussi pour tout ce qui est bon. Là, c'est plus en tente cette histoire-là. Mais généralement, il y a tout un aménagement aussi par rapport à ça. Vous avez toujours le fire pit, l'endroit où vous faites le feu. Vous pouvez faire des grillades, etc. Il y a toujours une petite table à côté. C'est toujours très bien aménagé et l'esprit est très convivial. Les gens n'hésitent pas à venir vous parler. Carrément. Vous rendre service. C'est vraiment un truc super cool. à faire aux Etats-Unis. Donc, ouais, on aimerait bien l'expérimenter un peu plus parce qu'on avait juste survolé un peu l'expérience. Mais bon. Notamment. Est-ce que vous étiez là en 2019 quand ça nous est arrivé dans la Dès-Vallée et qu'on a dormi avec juste une toile de tente et un sac de coucheur. Non, c'était une couverture de survie. Oui, une couverture de survie. Et comme des bêtes, on croyait que le désert est venu chaud tout le temps. Donc, on y est allé en mode « Non, le soir, on va crever de jour. Il n'y a pas besoin de couverture. Et en fait, on s'est retrouvé avec une nuit. Ça a dû descendre, je pense, à zéro. Il ne gelait pas. Mais entre 5 et 10, un truc comme ça. Mais on s'est gelé. C'était, je pense, la nuit mémorable. C'était la pire nuit de toute ma vie. Franchement. Et donc, ça, c'est le truc. Il y a un bip-bip là. C'est la tarte aux poireaux pour tout vous dire qui est prête. Bref. Donc, du coup, je continue à lire vos trucs. Une agence de voyage sur mesure. Voilà, exactement. C'est un peu l'idée. Alors, pas une agence de voyage parce que je n'ai pas les compétences de réserver pour les gens. Mais déjà, vous aidez. Vous donnez mes conseils. Vous aidez à valider des parcours de roadtrip. Si vous avez des questions sur le nombre de jours, etc. Où il faut passer dans chaque étape. Voilà, ce sera avec plaisir. Donc, voilà. Et pour revenir aussi sur les types de roadtrip, il y a aussi un truc qu'on aimerait bien expérimenter. C'est le roadtrip en train aussi. Alors, pas vraiment roadtrip, mais c'est un type de voyage. De voyage aussi qu'on aimerait faire. Parce qu'on aime tout expérimenter. Exactement. On veut tester le maximum de choses des Etats-Unis. Et forcément, il y a aussi des très, très bonnes lignes de trains qui ont été créées aux Etats-Unis. Alors, ce n'est pas comme chez nous. Il n'y a pas un réseau, un système qui est ultra développé comme avec nous, avec les TGV où vraiment, c'est le truc le plus pratique en France, je pense. Là-bas, les trains sont assez longs, mais encore une fois, ça va avec un art de vivre parce qu'il y a des lignes spéciales qui sont faites un peu, c'est des lignes panoramiques, j'ai l'impression. Comme le California Zephyr, par exemple, qui passe, enfin, qui part de Chicago et qui va jusqu'à San Francisco en passant par plein d'Etats, notamment le Colorado. Donc, ça me fait penser à quelqu'un que vous retrouverez dans notre prochain livre qui s'appelle Some of the Bridge qui est Virginie. Si jamais vous la connaissez, vous la suivez, elle a déjà partagé ce genre de choses, voilà, des roadtrips en train et c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait essayer. Il n'y a pas que le California Zephyr comme ligne et aussi la ligne qui passe par le Texas. Alors, je ne sais plus son nom exactement, mais voilà, il y a plein de lignes de train, d'autres moyens pour pouvoir traverser les Etats-Unis sans se ruiner parce que c'est des trains qui ont un certain coup parce que vous pouvez, en fait, dormir, il y a un système de couchette à l'intérieur donc vous pouvez passer des journées entières comme si vous étiez à l'hôtel mais en étant transporté. Le but, c'est de voyager parce que les distances, des fois, sont un peu longues et ça vous permet de voyager tranquillement sans être fatigué en admirant les paysages. C'est le mot parce que je crois qu'entre Chicago et San Francisco, je crois qu'il y a 60 heures de train, un truc comme ça donc tu es obligé, en fait, tu vis dans le train, enfin voilà, c'est encore une autre aventure, tu fais des rencontres, il y a des wagons qui sont faits exprès pour admirer le paysage donc c'est des wagons panoramiques donc il y a vraiment plein de choses à tester comme ça et voilà, je crois que c'est tout ce qu'on avait à dire, le van, le train, bon le vélo peut-être pas, il y a des gens qui traversent les Etats-Unis à vélo aussi, on a déjà vu des vidéos aussi comme ça, les gens sont parés. le vélo là-bas, il n'y a pas de soucis mais faire un roadtrip en vélo, moi je ne fais pas trop chaud. Moi en moto, j'aimerais bien, franchement, ça serait un rêve. Bon, Manon est un peu moins chaud mais franchement, ça pourrait se faire, je pense que ça se fera sûrement un jour, avec ou sans Manon, peu importe. c'est ça le truc en fait. Mais bon, après franchement, moi j'aimerais bien le faire. Alors, on va lire un peu les derniers messages. Alors, bonsoir Manon et Lucas, salut, je n'ai pas vu ton nom, Flo Bruce, j'ai des yeux qui déconnent un peu, Flabrous, Gabriel, roadtrip en trottinette, ça ce n'est pas encore prévu. Trottinette, ça va être un peu long quand même. On peut essayer, mais la découverte de Monument de Vallée à cheval, carrément. Cheval, ça va être cool. Trop bien les roadtrips en train, je voudrais faire le zéphir, ah, Daerondack Frenchy, je n'avais pas vu que tu étais là, trop cool. Voilà, le zéphir pareil, sur la wishlist de nos rêves. Bruno Maltor, aussi, aime bien les trains, carrément, lui, il fait une super vidéo aussi sur YouTube, si vous ne connaissez pas, allez voir Bruno Maltor, vraiment top. Les greyhounds aussi, mais ce n'est pas forcément très safe. Oui, c'est ça. Le truc avec les greyhounds, c'est que souvent, c'est tellement pas cher que c'est beaucoup de gens, bah, pauvres, qui les empruntent. C'est encore plus long, quoi. Et qui, pauvres, dit généralement, un mélange de drogue, d'alcool, et de maladie mentale. Oui, c'est vrai ce que je veux dire. Si vous êtes allés aux Etats-Unis, il y a forcément ce type de gens. Notamment, à travers ça, c'était un bus avec greyhounds qu'on avait fait entre Las Vegas et Los Angeles. Et c'est vrai que, ouais, c'était un peu, un peu creepy, quoi. Il faut le faire, il faut expérimenter, mais bon, c'est pas, c'est vrai que c'est pas le meilleur moyen de transport. J'ai pris l'antrac de l'Upstate à New York, et c'était très joli, 4h30, oh ouais, quand même, le long de l'eau de San River. trop bien, ça, ça doit être chouette. Les paysages doivent être super beaux en plus à New York. Ça, c'est vraiment un truc aussi que j'aimerais faire, c'est visiter New York, mais en dehors de la ville, parce que les paysages ont l'air fous, et notamment par ton compte, Géraldine, franchement, c'est, ça a l'air incroyable. Vous pensez qu'on peut faire un retrip avec un enfant en bas âge ? Mais bien sûr, mais tout est possible. Ah oui, c'est clair. Le truc qui est bien avec les Etats-Unis, c'est que c'est adapté à tout type de profil, en fait, et même les gens qui, de base, sont un peu réfractaires par rapport aux Etats-Unis, je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Il y a vraiment pour tous les profils, notamment avec les Playgrounds un peu partout qui sont extraordinaires, et aussi la façon, la mentalité des gens avec les enfants, en général, c'est très ouvert, très sympa avec les enfants, il y a toujours des petits trucs à faire avec eux. Donc, ça demande forcément un peu plus d'adaptation puisque le rythme dans l'enfance, c'est pas le même. Juste le rythme, ouais, voilà, qui va être un peu moins soutenu forcément. Et puis, ça dépend de vos goûts, etc., des choses que vous avez envie de faire. C'est sûr qu'aller faire plein de randonnées avec un bébé, ça va être plus compliqué, il faudrait peut-être mieux attendre un petit peu plus, mais tout est faisable. Donc, c'est juste à vous d'essayer de prévoir un peu plus de temps en conséquence et des choses qui sont adaptées aussi à vos enfants. c'est clair. Viens avec moi, Lucas, on le fait en Harley. Ah ouais, carrément ! C'est bon, tu peux faire ça en moi ? C'est bon, tu vois, j'ai déjà d'autres partenaires. Vous pourrez nous en dire plus quand de votre futur projet de voyage ? Alors ça, il dépend. Il faut de toute façon qu'on commence à organiser si on veut faire comme on a envie de faire d'ici la fin de l'année. Ça s'officialise, je pense que ouais. On ne va pas avoir le choix avant, je pense vers le mois de janvier, on vous en parlera. Je pense que d'ici là, les choses seront déjà peut-être un peu plus certaines. Donc voilà, je croise les doigts pour qu'on puisse vous en parler. En tout cas, on peut peut-être leur donner la date, je ne sais pas si on vous a donné une date à peu près approximative. Ce projet, encore une fois, c'est soumis à probation, mais devrait débuter fin août, on va dire, fin août 2024. Donc voilà, il ne nous reste pas énormément de temps avant de préparer tout ça. Donc ça va être encore une super expérience. Et notamment, je pense vous faire aussi des vidéos, parce que souvent, je vous fais des vlogs sur place, mais je ne vous montre pas souvent la préparation des voyages en amont. Et en fait, j'ai déjà tourné plusieurs fois cette vidéo, notamment pour le voyage à New York. J'avais fait une vidéo, non, pas sur les valises, mais c'était sur toutes les étapes avant de partir en voyage. Et à l'époque, c'était le Covid, j'avais même filmé quand on s'était fait vacciner pour vous parler un peu de toutes les mesures Covid qu'il y avait et tout à l'époque. Et en fait, cette vidéo, je ne l'ai jamais sortie. Donc je pense que là, pour ce projet-là, ça pourrait être sympa aussi de vous montrer ça. Et d'ailleurs, Nico, c'est toi qui nous dit ça, mais toi, tu pars bientôt six mois et me sens aux Etats-Unis. Donc j'espère aussi qu'on aura des choses de ton côté. Ensuite... Mais attends, t'as zappé, non ? Ouais, mais il se parle entre eux, là, je crois. Ah ouais. Deuxième... Affaire, le train panoramique de Durango à Silverton dans le Colorado. Et ça, ça a l'air vraiment top. Les paysages du Colorado, de toute façon, ça a l'air un problème. Du Colorado, ouais, carrément. Avec cinq semaines de congés payés par un, trop compliqué de trouver le temps de partir. Ouais, je comprends. C'est ça qui est... C'est le problème. C'est ça le problème, ouais, c'est de réussir à... Le problème de tout le monde. Voilà, c'est ça. Et en fait, il faut essayer de trouver, on va dire, des moments dans votre vie si vous pouvez, selon votre travail, où vous pouvez faire des pauses, quitte à ne pas partir pendant des années, mais vous dire, par exemple, sinon vous vous faites avoir par les événements de la vie. On prend souvent, bah, des semaines pour Noël, des semaines en été pour partir avec la famille, des choses comme ça. Mais vous aussi, pensez à vous, à vos rêves, aux choses que vous avez vraiment envie de réaliser parce que ce genre de truc-là, si vous avez vraiment pleinement envie de le faire au fond de vous, bah, il ne faut pas le rater, quoi, parce qu'après, plus tard, ce sera des regrets et les voyages, on ne les regrette jamais. Donc, quitte à sacrifier une semaine avec tonton Jacques, je ne sais pas, mais essayez de trouver un moyen de pouvoir réaliser ce rêve-là que vous avez parce que c'est trop important. Le travail, c'est important, c'est sûr qu'après, de toute façon, on ne peut pas dire qu'on peut vivre sans travail. Mais à un moment donné, tu ne peux pas te dire non plus est-ce que quand j'aurai 90 ans que je ne pourrai plus marcher, je serai sur mon lit de mort ? Est-ce que j'aurais accompli vraiment ce que je voulais accomplir dans ma vie et les voyages que je voulais faire ? Est-ce que je les aurais fait ? Et c'est vraiment ça, en fait, qui est important de se dire et de se poser comme question. Et alors, on a une question là, en tout cas, trop, attends, top de voyager, mais dur d'épargner. Avez-vous des conseils par rapport à ça ? Alors, je te comprends totalement. On a, moi, de mon côté, j'ai mis en place quelques trucs, notamment le suivi de mes dépenses, on va rentrer un peu dans le truc technique là, mais le suivi de mes dépenses avec un carnet qui s'appelle le cahier budget. Je ne sais plus quelle marque c'est, je crois que c'est un truc comme frigo bloc, les trucs qu'on trouve chez Kuchara. C'est sponsorisé. Non, pas du tout. Non, je ne veux pas tout. Il n'y a rien qui est sponsorisé de façon réussie, donc c'est tout naturel, mais chaque année, en fait, j'achète ce carnet qui sort tous les ans et dessus, j'écris chaque dépense. Et en fait, à la fin du mois, je regarde mes dépenses et je me dis, est-ce que ça, ça valait plus que partir en voyage ? Et souvent, la réponse, c'est non. Genre, clairement, entre acheter un beau manteau, je ne sais rien, ou un nouveau jeu, enfin voilà, des trucs comme ça et partir en voyage, c'est des choix. Ben, clairement, voilà, moi je me dis, non, ça, il faut que je fasse attention à cette dépense-là et 5 euros par 5 euros par 5 euros, je finis par avoir un budget. Et notamment, ben, perso, je fais beaucoup de ventes annexes genre sur Vinted et en fait, dès que je vends quelque chose sur Vinted, je réserve une partie de cette vente-là à un budget. Donc voilà, c'est tout le temps comme ça et limite, je me restreins beaucoup, c'est-à-dire qu'on ne sort pas souvent, on ne va pas au cinéma, enfin très rarement, on ne va jamais au resto, on ne fait jamais trop de shopping, on se fait plaisir aussi de temps en temps mais voilà, on est très très restreint par rapport à ça parce qu'on sait que derrière, voilà, on sait que derrière, il y a un projet plus important et chaque année, ben, c'est la même chose, à chaque fois, on redit non, mais on ne peut plus en fait, on ne peut pas rester dans notre vie habituelle, on va dire, sans avoir de projet de voyage, c'est vraiment notre raison de vivre et donc, ben, on essaie de tout, enfin, de mettre plusieurs choses en place. Donc, notamment pour ça, on mange aussi beaucoup de pâtes et des patates aussi, des patates, c'est la vie mais voilà, donc, il faut essayer de vous poser toujours cette question, est-ce que j'ai plus envie de partir en voyage ou de m'acheter ce truc-là et en fait, c'est par les petites économies qu'on arrive à avoir au fur et à mesure un plus gros budget parce que c'est, ben, pour personne, c'est facile, enfin, c'est, voilà, si tu as une vie, si tu as des enfants, si tu as un crédit, voilà, c'est très difficile de mettre de côté et encore plus des grosses sommes moins d'avoir vraiment ensuite, alors, c'est vrai que les voyages, c'est des souvenirs qui resteront à vie, c'est pour ça que je me prive juste pour voyager, rien d'autre, voilà, c'est exactement mon cas aussi, c'est exactement notre état d'esprit, une tirelière spéciale voyage où on met de l'argent, voilà, exactement, ça aussi, c'est un autre tips, essayez de vous rendre, en fait, l'économie un peu agréable, il ne faut pas que ce soit un truc chiant, genre, 5 euros, non, finalement, j'ai envie de me faire plaisir, allez, c'est bon, on zappe, essayez de rendre un peu tout le truc sympa, donc par exemple, comme Lisa autour du monde nous dit, de mettre en place une tirelière spéciale, il y en avait d'ailleurs qui étaient en vente, vous pouvez très bien les fabriquer vous-même, un truc assez joli, et pourquoi pas, avec une image qui vous attire vraiment de l'ouest, enfin, de l'ouest, donc voilà, c'est, tu vois, les trucs, les réflexes, mais des Etats-Unis, par exemple, si votre rêve, c'est d'aller visiter Monument de Valais, imprimer une photo de Monument de Valais, coller-la sur cette tirelière et vous la mettez bien en valeur dans votre maison pour que vous puissiez bien l'avoir tous les jours et que ce soit vraiment votre motivation et même si c'est un peu ralenti, que vous avez du mal à économiser, dites-vous que vous êtes sur la bonne voie et que c'est comme ça que vous allez y arriver. Puis faites le tour de votre penderie aussi, vous videz tout ce que vous mettez jamais, vous le mettez sur Vinted et puis ça vous fera déjà des petites économies. Exactement, c'est le départ. C'est clair, dans les maisons, c'est vrai qu'il y a plein de choses en fait, on ne se rend pas compte qu'ils ont de la valeur mais qui peut vraiment apporter un peu plus de sous. Question de priorité, toutes mes économies passaient carrément. Alors, Tiffen, vous faites quoi dans la vie ? Alors, tu veux parler ? Vas-y, commence si tu veux. Non, tu veux, je commence. Je peux commencer mais les gars, pour moi, s'il y a des gens qui me connaissent qui sont ici, qui sont au travail, vous savez, pour moi, c'est vraiment la galère. En fait, de base, je travaille dans une école maternelle depuis 6 ans. Je vais éviter de rentrer dans les détails mais c'est très compliqué et en gros, je vais bientôt perdre mon job donc je vais me retrouver un peu au chômage entre guillemets. Donc, vous voyez, je ne suis pas du tout dans une situation crézus. Mes parents n'ont jamais payé de voyage. Je me suis toujours financée moi-même et notamment avec mes petites économies par-ci, par-là et travailler dans une école, c'est-à-dire être dans la fonction publique, ce n'est pas forcément quelque chose qui rapporte beaucoup comme vous savez quand vous êtes fonctionnaire, ce n'est pas synonyme de gros salaire. Donc, malgré ça, j'ai quand même réussi à mettre de côté donc comme quoi, c'est une preuve que tout est possible. Tout est possible. Et toi, par contre, tu peux parler, c'est un peu plus délicat, tu en travailles un peu plus... Oui, ce n'est pas compliqué mais moi, en fait, je suis chargé d'affaires dans une petite entreprise de chauffage, climatisation donc je m'occupe des devis, des clients, on travaille dans... De répondre au téléphone toute la journée. Je suis les chantiers, etc. Donc, voilà, ça n'a rien à voir avec les voyages, rien à voir avec les Etats-Unis mais bon, après, tu arrives à concilier les deux quand même. On concilie les deux et ça permet aussi de faire un peu de travail et d'avoir des économies pour pouvoir voyager et réaliser ses rêves et sa passion. Et sachant que pour revenir au fait des 5 semaines de congé, dans mon cas, c'était bien plus simple parce que j'avais les vacances d'été et toutes les vacances scolaires en général donc c'était bien pratique mais le problème c'est que toi tu n'avais que 5 semaines de vacances donc vous voyez avec 5 semaines en faisant des priorités et des choix sur certaines années par exemple, on arrive à partir. Ensuite, je comprends, j'ai envie aussi les restos, etc. pour voyager et bien dépenser une fois sur place. Exactement, je mange aussi beaucoup de pâtes sauf que c'est notre truc à tous. C'est le conseil qu'on peut vous donner, manger les pâtes. Jamais une marque ne vous a contacté pour collaborer avec vous. Alors on a quelques petits partenariats pour le prochain livre notamment si Alex il est encore là avec Voyage en français qui est en fait une entreprise de visite guidée en français du coup qui travaille un peu partout dans les plus grandes villes du monde et notamment d'Europe et d'Amérique je crois qu'ils n'ont rien en Asie ni en Afrique mais ils ont quasiment toutes les grandes villes des Etats-Unis et donc on aura un petit partenariat avec eux et autre petit partenariat avec Shabka mais voilà pour l'instant on n'a que ça c'est déjà bien on est déjà très content d'avoir des gens avec qui collaborer mais sinon généralement ils regardent le nombre d'abonnés moi sur Insta je ne pèse pas du tout je crois que je suis à 1300 quelque chose comme ça et sur Youtube 3000 et quelques donc quand on voit en fait les grands Youtubers les grands Instagrammeurs qui ont des milliers d'abonnés clairement entre eux et moi ils font direct le choix j'ai déjà essayé de contacter à France par exemple mais ils m'ont dit tant que vous n'avez pas le nombre d'abonnés on ne peut pas collaborer ensemble donc c'est bien dommage parce qu'en dehors de l'aspect financier on va dire qui pourrait m'aider à faire vivre et développer l'entreprise c'est aussi pour pouvoir vous proposer des bons plans à vous aussi de votre côté et voilà parce que de toute façon ça restera la ligne de conduite si on arrive à faire grandir un peu nos projets ce sera de rester le plus authentique possible avec vous d'être le plus transparent et de vraiment agir comme si on était des amis et de toute façon c'est vraiment ça c'est vraiment une communauté un peu amicale familiale c'est quelque chose le but de toute façon c'est pas de recueillir 10 milliards d'abonnés sur YouTube et Insta c'est vraiment de partager notre passion avec des passionnés et c'est tout avec des gens passionnés pas d'avoir des haters toutes les 5 minutes qui nous parlent de trucs qu'ils n'aiment pas ou même faire de la pub je ne sais pas pour les dernières lingettes blanchissantes on n'est pas du tout on n'a pas envie de vendre l'eau de notre bain non plus parce que l'eau ça coûte cher quand même avec des graines de sable de moindre ça peut le faire braquer une banque mais pas la sienne la mienne elle est Paris de toute façon on part en mars pour 2 semaines dans l'ouest un petit conseil ultime à me donner alors ouais pour moi mon conseil peu importe le voyage ce serait vraiment de penser à immortaliser tout ce que vous pouvez alors immortaliser ça peut être forcément par des photos mais aussi par des vidéos parce qu'en fait les souvenirs en vidéo sont bien plus parlants dans le temps que les souvenirs en photo forcément avec le mouvement les sons etc on arrive beaucoup plus rapidement à se replonger dans l'univers dans les endroits qu'on a visités qu'en photo mais aussi de collecter toutes les petites choses que tu peux qui passeront sur ton chemin pendant ce voyage donc ça peut être notamment je prends notre cas encore une fois puisque c'est ce qui me vient à l'esprit mais à Beverly par exemple les journaux qui sont jetés par terre voilà c'est le petit truc que tu ramènes et qui après te font revivre le maximum ton voyage autre chose essayez de ne soyez pas timide essayez d'aller prendre le contact avec les gens carrément même si vous parlez pas très bien anglais si vous avez pas beaucoup de vocabulaire c'est pas grave les gens en général ils sont tous enfin ça dépend des gens bien sûr mais bon la plupart sont quand même assez ouverts et vous donneront toujours une petite anecdote un petit truc ils essaieront de parler avec vous si vous vous allez vers eux des fois ils iront même vers vous directement mais c'est vrai que ce genre de choses en fait c'est les meilleurs souvenirs que vous garderez de votre voyage nous à chaque fois qu'on a fait des rencontres avec des gens sur place bah c'est des gens qu'on garde encore en mémoire des années après et qu'on gardera toute notre vie donc ça ça fait vraiment partie des moments du voyage les plus marquants et surtout en fait le truc c'est que je sais pas du tout si c'est la première fois que tu pars ou pas mais la première fois que tu pars aux Etats-Unis il y a quand même un truc qui est assez déroutant c'est qu'en fait on est tellement pas habitué à ça qu'on a peur mais en gros les gens ils vont facilement venir en contact avec toi c'est à dire que facilement ils vont te dire ah j'adore ton sac le truc que tu portes c'est trop bien ou alors ah t'as une casquette de telle équipe j'ai regardé le match hier vous avez vu ils ont trop bien trop bien joué hier donc du coup ces petites choses là la première fois c'est assez déroutant parce que bon déjà il y a la barrière de la langue vous ne s'y attendez pas et eux ils ne s'attendent pas à ce que vous soyez vous soyez étrangers non plus mais bon c'est pas grave donc tu te retrouves un peu en mode qui me parle qu'est-ce qu'il veut il veut me voler quoi en fait donc on est un peu fermé oui yes yes tu réponds comme ça au début puis en fait à force au fur et à mesure des voyages tu te rends compte qu'il y a beaucoup de bienveillance et qu'il y a voilà une espèce d'échange qui est très facile notamment par exemple si tu vas à la caisse aussi tout le temps ce sera hey how are you tout le temps ils vont te demander comment ça va comment va ta journée aujourd'hui des choses comme ça donc ça c'est vraiment voilà il faut essayer d'être ouvert de ne pas avoir peur et d'essayer d'aller au contact comme tu l'as dit même si vous ne parlez pas anglais de faire un grand sourire ça va déjà ah non il n'y a plus de batterie on arrive à 20h donc on va terminer attends on va peut-être quand même mettre le chargeur pour t'amener je ne meurs pas attends désolé petit soucis hop allez on va terminer les questions du coup de toute façon il est 20h on va vous laisser après je pense vous allez manger vous allez dormir vous allez faire des trucs alors attends on a été où là non on a raté plein de trucs oh il y a les lost aussi mais non vous êtes là alors ensuite attends c'était là c'était là donc là j'étais prêt pour chacun de vos roadtrips quel était votre budget total alors ça ça dépend aussi on a notamment détaillé le budget moyen on va dire pour un roadtrip dans l'ouest dans notre premier livre vraiment aléatoire c'est vraiment aléatoire encore une fois ça dépend des profils ça dépend de la durée ça dépend du nombre de gens etc pour nous je l'ai déjà répondu à quelqu'un il n'y a pas très longtemps par message ça aussi par exemple pour New York pour une semaine à 1700-1800 euros on va dire par personne ça a pu monter je pense à 3500 notamment pour le Gator's Roadtrip où tout était cher parce que c'était le post-Covid donc les hôtels avaient flambé les voitures les hôtels ça a monté à 2500 euros on a essayé de trouver des bons plans mais franchement on a eu beaucoup de mal et surtout on a ramené énormément de choses notamment des épices je crois qu'on a fait un braquage d'épices quand on est allé en Louisiane quand tu vois les blocs de clim dans les motels tu dois être en paix carrément ça et aussi toi tu dis tout le temps je pourrais faire fortune ici c'est quand tu vois les pommeaux de douche qui sont fixes aux Etats-Unis qui sont dans la douche et genre t'es obligé de te mouiller les cheveux ou de trouver une technique genre le cou sur le côté comme ça pour éviter l'eau ils n'ont aucun goût les gars désolé non mais ils ont des ils ont des des façons de travailler vraiment très anciennes en fait et du coup vous candidatez à la carte verte alors oui j'ai la dine chaque année bien sûr dans les premiers jours dès que ça ouvre on tente cette année on a encore tenté d'ailleurs si vous avez envie de tenter votre chance c'est encore ouvert je crois que c'est ouvert jusqu'au 5 novembre un truc comme ça donc la loterie de la green card si ça vous intéresse il n'y a pas il n'y a pas de profil requis je pense il faut juste avoir le bac il me semble pour pouvoir postuler donc c'est un tirage au sort chaque année qui vous donne la chance de pouvoir venir vivre aux Etats-Unis et d'avoir une green card donc c'est la carte pour être résident permanent c'est ultra compliqué à avoir si vous avez enfin si vous êtes français si vous n'avez pas de visa si vous habitez en France vous ne pouvez pas déménager comme ça aux Etats-Unis et la green card c'est un peu le graal pour pouvoir habiter aux US et par la suite avoir la nationalité donc voilà ensuite quelle est la meilleure période pour aller dans l'Ouest-Américain ? alors comme on l'a dit il y a toutes les périodes ont leur charme en fait même en hiver en vrai il y a plein d'avantages à ça ce qui dépend si vous êtes frileux voilà on va dire que la période la plus défavorable selon moi même si il y a sûrement des points positifs aussi c'est sûrement l'été parce que l'été bien souvent vous allez dans les parcs nationaux ben attendez déjà la météo je pense dans les parcs nationaux ça dépend lesquels mais dans tout ce qui est désertique en général en général il fait super chaud et surtout comme tu l'as dit c'est le monde parce que qui dit été dit vacances scolaires dit du coup un peu toute la planète qui peut-être pas toute la planète mais beaucoup de pays sont en vacances et les enfants aussi donc il y a beaucoup beaucoup de gens partout faites des files d'atteinte pour des choses que enfin voilà en dehors de cette saison là vous feriez peut-être pas donc pour nous la meilleure saison c'est le printemps donc l'idéal c'est avril-mai et septembre-octobre je pense que c'est les meilleures périodes notamment octobre moi je pense que c'est vraiment mon coup de coeur parce que vous avez la folie des couleurs avec le feuillage mais il y a aussi Halloween et ça c'est vraiment une expérience à vivre aux Etats-Unis Halloween vous avez enfin franchement c'est autre chose que ce qu'on a en France et notamment si vous êtes comme nous vous adorez Halloween vous devez être déçus aussi de votre côté mais du coup si vous êtes attaché à cette fête ça va être plein de décorations dans les jardins les frontières et tout des gens donc franchement c'est vraiment une belle période et les températures sont géniales que ce soit à San Francisco ou ailleurs il ne fait pas encore trop frais mais pas trop chaud non plus donc voilà si tu peux essayer de privilégier ces périodes là c'est vraiment le top toujours la même histoire avec le nombre d'abonnés pour les partenariats je préfère rester petit et partager avec patient avec une communauté exactement carrément c'est un peu notre notre point de vue aussi même si on ne cherche pas à vendre notre âme pour juste avoir des abonnés en plus ça marche ça marche ça marche pas c'est pas grave on est une petite communauté sympa je pense que tout le monde aime bien se rencontrer ici on se satisfait de vos retours déjà très positif et ça fait super plaisir même si vous n'êtes pas 100 000 aujourd'hui là vous n'êtes pas énormément sur le live mais ça nous fait super plaisir que vous soyez là et surtout il y a toujours un peu les fidèles on va dire qui sont là depuis des années que je revois les pseudos chaque année et ça ça nous fait vraiment trop plaisir ça veut dire que vous êtes vraiment à fond avec nous ça fait trop plaisir votre patient du voyage et votre spontanéité on adore merci beaucoup j'espère que vous ferez des lives plus souvent on va essayer alors je vous avoue que moi en fait j'ai eu beaucoup de mal à passer la barrière parce qu'en fait dans les vidéos peut-être qu'on ne le voit pas mais je suis quelqu'un de très timide elle avait 10 de tension et très très stressée et du coup j'ai beaucoup de mal à être ouverte comme ça mais là j'ai passé la barrière et ça s'est super bien passé on a passé un bon moment donc je pense qu'on le refera ensemble un peu plus souvent on s'est mis au montage des vidéos on les repasse sur grand écran c'est top et de toute façon on n'en revient jamais de l'Ouest à l'Amérique il reste toujours une partie de nous-mêmes là-bas même nous on revisionne encore nos vidéos de temps en temps pour se faire la petite piqûre de drogue qu'on a besoin nous faisons la route 66 tous les ans et les gens sont adorables super quelle chance de pouvoir faire la route 66 on va aller à l'apéro on en a déjà attaqué on vous avait dit c'est live apéro avec les cacahuètes d'ailleurs on va bientôt vous laisser le temps tourne alors quel parc national de l'Ouest sont absolument à faire oula ils sont tous à faire ils sont tous à faire ils ont chacun leur truc en fait ça dépend aussi encore une fois de ce que tu recherches si tu veux du grandiose t'as pas Grand Canyon franchement Grand Canyon je trouve que c'est c'est le plus grandiose c'est le plus grandiose c'est le plus impressionnant en fait on va dire c'est les grands espaces vraiment et puis des choses qu'on peut pas s'imaginer et en fait souvent en photo et en vidéo tout le monde repartage des choses par rapport aux parcs nationaux et notamment au Grand Canyon mais ça rend jamais comme en vrai et en fait on se fait la réflexion à chaque fois parce que quand on y est on se dit ah ouais je me souviens pas que c'était comme ça ah ouais j'avais oublié que c'était si grand les photos ça rend pas du tout pareil vous pouvez le voir à la télé même en 4K ça rendra pas pareil donc Grand Canyon en plus la facilité de Grand Canyon c'est sa proximité avec Las Vegas voilà en 4h30 je crois vous y êtes donc c'est pas très loin et sinon après on a tous nos coups de coeur moi bien sûr mon coup de coeur c'est Joshua Trip parce qu'il y a une atmosphère qui est différente là-bas alors c'est pas les paysages les plus extraordinaires il n'y a pas de voilà de grandes roches comme ça de canyon de trucs comme ça mais c'est un petit charme il y a une atmosphère là-bas qui est incroyable après ils ont tous leur toi t'as adoré Monument de Valley bon moi aussi bien sûr c'est extraordinaire aussi Monument de Valley enfin bref ils ont tous Zion aussi pour ses couleurs notamment à l'automne Bryce Canyon celui-là on avait un peu moins le coup de coeur pour Bryce Canyon Bryce je pense c'est celui qui nous a un peu le moins moins marqué de tous parce que c'est plus la montagne et je pense qu'on est un peu moins réceptif à ce climat-là bien que à Sequoia pareil coup de coeur aussi enfin bref surtout qu'on s'est réveillé avec moins 5 je crois à Bryce à Bryce ah oui carrément à Sequoia c'est magnifique et le truc d'ailleurs par rapport à la météo c'est que souvent Grand Canyon les gens avant d'y aller ils imaginent que c'est dans le désert et que donc il fait chaud alors qu'en fait Grand Canyon c'est en altitude c'est sur un plateau qui est vraiment en altitude donc là vous pouvez avoir la neige très très tôt dans l'année et il fait souvent très froid et ça c'est assez surprenant aussi quand on y va pour la première fois donc voilà il faut essayer de préparer ça Brest Canyon Monument de Valée Grand Canyon Sequoia ouais tous je pense que tous ah ouais Yosemite aussi carrément ils sont tous géniaux ah on a Logan aussi qui est là Brest Canyon sous la neige en février magnifique les paysages de la neige ça fait comme si c'était saupoudré du fil de glace sur la roche c'est magnifique votre livre est top je m'en sers pour le road trip de juin super les USA pour Noël c'est top aussi carrément et notamment New York c'est génial on avait pu goûter une partie de l'ambiance de New York et en fait pareil c'est indescriptible en fait on ne s'attend pas du tout à ça quand on n'a pas encore essayé Noël aux USA c'est tellement plus grand plus impressionnant les fêtes de façon en général ils fêtent beaucoup plus que nous que ce soit Halloween Noël etc ils sont beaucoup plus festifs que nous sur les décorations sur l'ambiance sur l'ambiance avec le Happy Holidays tout le temps et notamment Thanksgiving aussi parce que souvent ça on n'y pense pas mais c'est une super fête à faire forcément le must est d'être à New York pour voir la parade à cette période là mais il y a plein de belles choses aussi à faire et voilà en général toute la partie on va dire entre là on va dire entre le 15 octobre et le 31 enfin le 1er janvier on va dire c'est vraiment la meilleure période au niveau des fêtes vous allez en prendre plein les yeux parce qu'on a tout le temps et il y a bien plus de célébrations c'est pas juste une journée en fait par exemple Halloween c'est pas juste le 31 c'est tout le mois d'octobre il va y avoir des pumpkin patch il va y avoir plein de festivités autour de la citrouille genre des maisons hantées qui se mettent à enfin quoi qu'on peut visiter il y a aussi des pop-up stores on aime les décos ils font des spectacles devant leur maison quoi enfin ils utilisent leur électricité pour vous offrir un spectacle juste parce que ça les fait kiffer de faire la fête et ça c'est pas un cliché pour le coup non c'est pas du tout bon on passe un petit peu les scagnons ont coup de coeur carrément je comprends grâce à vous nous avons été dans l'airbnb oh vous avez été à Palm Springs ou Lucas dans le jacuzzi mais non c'était quand ça ça devait être récemment alors et c'est celui de ah non jacuzzi attends il y en a deux est-ce que c'est celui de cette année ou est-ce que c'est celui je pense que c'est pas le spring c'est celui de cette année attends c'est pas c'est pas Toine-Nine-Pals c'est mince Yucca Valley et ça aussi Airbnb encore un conseil si vous partez bientôt privilégiez l'airbnb profitez-en là-bas c'est génial l'airbnb il y a vraiment des pépites alors j'aurais besoin de vos conseils d'ailleurs pour intégrer Joshua dans mon road trip c'est vous qui m'avez donné envie d'y aller avec plaisir n'hésite pas à m'envoyer un message à d'aller dans le Ticot State Park tu vas y aller cool parce que ça c'est pareil c'est un endroit qui n'est pas connu Ticot State Park c'est en Louisiane et c'est à retrouver aussi dans les vlogs si jamais ça vient d'un truc c'est génial franchement tu vas en prendre plein les yeux et surtout n'hésite pas à dormir dans les cabanes je ne sais pas où dormir et quelle petite palette faire n'hésite pas franchement voyageuse du 68 envoie-moi un message je t'aiderai avec plaisir sinon il y a aussi mon adresse mail vous pouvez m'envoyer du truc en attendant qu'on construise le site c'est l'americantouch arrobasjamek.com donc l'americantouch avec un L minuscule donc c'est le nom de l'entreprise en fait si jamais pour parce que c'est un peu confus là on a plein de noms on a Manon The Road on a Manon & Compagnie sur Youtube l'americantouch je vous l'avoue c'est un peu compliqué à suivre je vais essayer d'harmoniser tout ça mais j'ai du mal à choisir entre tous parce qu'à chaque fois il y a un problème donc voilà vous partez où en 2024 Vincent ? bah du coup encore une fois ce sera la surprise on vous en parle dans les prochains mois ben voilà on a fait le tour des questions je crois je pense qu'on va sûrement arrêter bientôt le live il est 20h10 on laisse aller on va dire jusqu'à 20h15 si jamais vous avez encore des questions à nous poser j'ai réservé un Airbnb à LA avec piscine super et ben pareil à Los Angeles il y a plein d'Airbnb et notamment à Downton si vous pouvez dormir à Downton dans les gratte-ciel c'est magique c'est le mot il faut aussi visiter les merveilles du Colorado et Yellowstone alors bien sûr quand on parle de West Américain le truc c'est que nous on n'inclut pas Yellowstone etc on inclut vraiment les 4 états du sud-ouest donc la Californie Nevada Arizona et j'en oublie bien Utah voilà mais bien sûr de toute façon tous les paysages des Etats-Unis en général sont à voir il y a aussi tout le nord au-dessus de la Californie avec l'Oregon Washington State tout ça c'est des paysages sauvages aussi qui méritent d'être vus et qui sont bien plus humides que la Californie en général salut Maman bonjour à Compagnie ouais c'est moi Compagnie je vous suis déjà depuis votre premier voyage je suis ça oula 2018 alors à l'époque c'était les vidéos musicales genre je racontais rien tu sais ça je filmais juste tout comme ça avec les caméras surtout avec le G7X ouais je suis un vieux vert de l'ombre j'ai jamais commenté ah ouais c'est vrai que ton pseudo ne parle pas je profite du live pour vous remercier pour tous ces rêves ah on n'a pas eu la fin je me remercie beaucoup en tout cas pour ton message et je sais que vous êtes plusieurs et dans l'ombre mais moi je vais voir sortir je vais voir qui vous êtes pour Palm Springs avec le jacuzzi vous êtes arrivé de nuit ah oui bah oui c'est celui de cette année là oh génial trop bien j'espère que t'as bien aimé aussi à te savoir aux prochaines destinations alors on va faire juste un petit truc dites nous là vous pensez que ce sera le prochain voyage et on vous dira si c'est chaud ou froid ok pourquoi la CD de Lucas ne marchait pas pour la location on va en mettre ça sur le table on va en mettre ça sur le tapis on pense que après plusieurs réflexions plusieurs il y a deux choses c'est déjà l'âge et ensuite la catégorie de véhicules qui ne correspondait pas par rapport au aux charges qui doivent être prises sur l'empreinte de la carte bancaire en fait c'est quoi la réserve Facelia c'est ça ? ouais en fait c'est quand vous avez une carte de crédit donc moi personnellement j'ai une carte de crédit qui s'appelle Facelia avec la banque populaire donc il y a une réserve Facelia c'est ce que j'avais vu avec mon banquier en fait donc c'est vraiment en fait c'est ce problème de réserve qui pose soucis nous on avait vu pour l'augmenter mais c'est pas possible en fait c'est vraiment quelque chose de standard mais qui a priori est vraiment demandé par rapport à la catégorie du véhicule et à l'âge en fait désolé ça bouge beaucoup je tiens le téléphone mais normalement si vous avez dépassé l'âge donc de 25 ans vous n'avez pas de soucis en fait par rapport à ça c'est vraiment uniquement pour ce type de cas regarde le point est tranquille maintenant il a passé la barre des 25 ans maintenant je suis tranquille pour ça heureusement mais après l'autre chose c'est les catégories de véhicules mais vraiment si vous prenez des catégories vraiment très spécifiques c'est moins de 5 places si vous prenez un SUV de moins de 5 places il n'y a pas de problème en général surtout avec AXX je crois que j'avais vu qu'on pouvait louer avec des cartes de débit donc il n'y a pas de problème mais c'est dès que vous prenez une catégorie de véhicules notamment vous l'aurez vu sur ces deux derniers voyages enfin deux derniers non mais sur ces deux voyages où ça a bloqué c'était à New York c'était parce qu'on avait voulu prendre comment ça s'appelle c'était un Chevrolet non ouais Yukon c'est ça c'est pas ça Chevrolet non c'est pas Chevrolet si si je ne sais plus c'était un Yukon c'était une grosse voiture en fait cette place et en fait ça je ne sais plus non Loulou il serait là il réfèle du autocollection il serait là il pourrait nous dire oui non mais en gros c'est par rapport aux catégories de véhicules c'est surtout ça et regardez bien du coup par rapport à ça les conditions c'est écrit en tout petit vous savez les documents qu'on n'aime pas lire il faut passer du temps à les lire en fait parce qu'il y a toujours des exceptions des choses différentes mais en général moi je pense que la meilleure expérience qu'on a eu c'était avec Alamo ces dernières années ils n'étaient pas dans les meilleurs prix donc on n'a pas repris mais franchement Alamo c'était c'est ta voiture t'arrives t'es sur le parking tu prends ta voiture et tu repars bref on va essayer d'avancer un peu j'avais dit 15 j'ai toujours peur de réserver sur Airbnb en France ou en Europe donc aux Etats-Unis j'y pensais même pas et bah il faut lis bien les commentaires il y a juste à New York où ça bloque c'est interdit maintenant mais sinon dans le restant des Etats-Unis il y a plein de pépites et il ne faut vraiment pas s'en priver quel conseil conseillez-vous à Las Vegas et l'hôtel quel conseil quel hôtel quel hôtel conseiller à Las Vegas tout dépend de ton budget tout dépend de ton budget de tes préférences on va dire pour le clinquant vraiment la pyramide du Luxor c'est top et si tu veux une position centrale le Flamingo qui n'est pas très cher par rapport aux hôtels qui sont aux environs et d'ailleurs j'avais préparé aujourd'hui une partie sur les nouveautés au USA on pourra refaire un live sur ça si vous voulez mais si vous allez à Las Vegas bientôt s'il vous plaît ne manquez pas la MSG Sphère qui a ouvert il n'y a pas très longtemps je vous mets souvent des stories par rapport à ça c'est clair en fait c'est une énorme salle de concert en forme de boule si vous ne l'avez pas encore vue où il y a des animations de fous à l'extérieur c'est tout nouveau c'est la salle de concert la plus sophistiquée dans le monde donc c'est vraiment à voir même si vous n'allez pas voir un concert passez à côté parce qu'à l'extérieur il y a plein d'effets spéciaux des fois elle se transforme en ballon de basket t'as l'impression qu'il y a un ballon géant dans la ville enfin voilà donc n'hésitez pas à aller la voir et à nous envoyer des photos parce que pour le coup on l'avait vue enfin en fait elle était finie d'être construite en avril mais elle n'était pas encore inaugurée elle a été inaugurée le 4 juillet il me semble donc on n'a pas pu l'avoir en action on va dire donc n'hésitez pas si vous allez à Vegas à aller la voir et à nous envoyer des photos parce que ça a l'air magique maintenant si j'achète ton livre mes voyages prévus dans 2-3 ans est-ce qu'il sera quand même à jour bien sûr Tiffaine parce qu'en fait ce qui est bien c'est que comme on est auto-édité on a la main pleinement sur le manuscrit du livre c'est à dire que normalement en fait quand vous écrivez un livre et qui est publié par une maison d'édition vous validez un écrit en fait le texte du livre est validé sauf que après vous ne pouvez plus y toucher jusqu'à refaire une réédition l'avantage avec nous c'est qu'en fait tous les jours si je veux je peux réactualiser le livre donc j'ai juste à modifier la chose dans mon traitement de texte et je remets en ligne sur Amazon toujours avec le même lien que vous trouvez tout le temps donc tout est mis à jour mais plus globalement en fait il n'y a pas tant besoin de changement que ça parce qu'en fait c'est des conseils qui sont généreux aux Etats-Unis l'avantage de ce livre c'est vu qu'il ne parle pas tellement des adresses qu'il y a à visiter il n'y a rien qui risque de fermer c'est vraiment des conseils globaux sur comment estimer son budget préparer son itinéraire avec les cartes bancaires demander l'Esta le passeport qu'est-ce qu'il y a d'autre ? des playlists des inspirations sur l'Ouest américain donc vraiment il n'y a rien qui change beaucoup le premier on n'a pas besoin de réédition je pense annuelle sauf si vraiment il y a des gros changements genre il n'y a plus besoin d'Esta ou alors l'Esta n'est plus valide et il faut un visa voilà là on refera des rééditions mais pour l'instant en fait les choses que j'ai le plus modifiées ces derniers temps c'était par rapport au Covid parce qu'en fait ces dernières années ça a changé beaucoup depuis l'année dernière il y a eu un coup des tests un coup des masques un coup de tests un coup de vaccins donc ça j'ai dû remodifier et ça c'est à jour par contre le reste j'ai réactualisé aussi le budget par rapport à notre voyage du mois d'avril parce qu'il y a des choses qui avaient changé mais sinon depuis il n'y a rien qui a changé et je pense que dans les 2-3 ans qui arrivent ça ne changera pas non plus donc voilà ça reste des conseils généraux comme je te dis et ça ne changera pas par contre pour les prochains oui je pense qu'il faut l'acheter et pas trop trop longtemps en avance et ensuite donc on arrive enfin sur vos suggestions donc Miami Chicago le Texas Hawaii Cote-Est la prochaine destination le Maine pauvre Maine d'ailleurs avec ce qui vient d'arriver le mieux prendre une Amex alors oui il y a des cartes aussi c'est vrai spécial c'est ce que c'était l'option qu'on avait réfléchi aussi ça coûte 180 euros par an mais ça inclut les assurances c'est un problème pour les US prochain voyage Boston et Cape Cod que pensez-vous de l'application Toureau ça a l'air top je ne connais pas je crois que c'est l'application de voiture il me semble Toureau je crois que c'est pour échanger les véhicules entre particuliers si je ne me trompe pas on n'a jamais fait à ce qui paraît c'est fiable donc voilà moi après comme je vous l'ai dit je ne peux pas trop vous conseiller ou pas parce que on n'a jamais testé c'est difficile le Nouveau-Mexique ça serait top tout l'Est des Etats-Unis tout l'Est c'est vrai qu'on connaît vraiment pas l'Est à part New York et la Floride du coup en bas mais sinon c'est vrai que tous les Etats avec les Carolines des Virginies Washington Boston etc tout ça on ne connaît pas j'étais à Vegas le week-end dernier incroyable à se faire ah t'as été la voir la chance merci beaucoup pour ce live ça fait vraiment trop plaisir de discuter en direct évidemment le prochain bon alors concernant juste vos suggestions bah écoutez certains en sont très proches je laisserai là-dessus certains dont on laissera beaucoup de suspense on va laisser de suspense mais Wart's V tu n'es pas loin Miss Tinka tu n'es pas loin voilà ça fait très ce sera tout ce sera tout voilà donc bah écoutez on va arrêter ce live ici on vous souhaite un très bon appétit si vous n'avez pas encore mangé et bah n'hésitez pas un très bon voyage si vous avez prévu de partir très bientôt ouais et c'est peut-être plus logique de dire ça et bah n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Insta si vous avez des questions et n'hésitez pas aussi bah voilà à suivre un peu les prochaines infos du coup on va pouvoir parler un peu plus librement du livre sur San Francisco parce qu'on attendait de vous l'annoncer en live parce que c'était plus sympa pour les VIP on va dire mais on va commencer à en parler et voilà bah en tout cas merci beaucoup d'être là depuis des années vous rendez notre quotidien bien plus joyeux et vous nous emmenez en fait à travers vos questions en fait on se reponge tout le temps dans les voyages donc merci beaucoup attendez j'ai juste une question maintenant tu fais souvent référence à Tourcoing oui Marc en fait bon juste aller une petite aparté finale en fait moi je suis du nord de base et en fait souvent on prend le TGV pour aller dans le nord et le Ouigo il arrivait toujours à Tourcoing et il se trouve qu'à Tourcoing on tombe toujours sur le temps de merde en fait tout le temps il pleuvait et en fait la gare de Tourcoing quand t'arrives là t'es un peu en mode sans vouloir être méchante un peu en mode waouh c'est des paysans donc du coup on prend toujours cette ville là pour rigoler parce qu'on a toujours des mauvaises expériences à dire avec la météo mais j'aurais très bien pu prendre une autre vie voilà allez merci beaucoup à tous passez une très bonne soirée et remontez vous le moral avec ce changement d'heure pensez au voyage merci à tous à très bientôt à bientôt à tout le monde ciao ciao alors comment on arrête ça par contre ciao ciao tout le monde ciao tout le monde ciao